Musique Yo les gens c'est mes hosties j'espère que vous allez tous très très bien moi en tout cas j'ai la forme On se retrouve aujourd'hui sur le compte Trading Machine donc qui était le compte sur lequel je faisais les Roi 2 l'année dernière sur FUT13 Et les gars c'est parti on se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre pour le lancement de ce World 2 Inform Lewandowski Donc j'espère que cette série va vous faire plaisir c'est vrai que c'était une série qui vous avait déjà bien plu l'année dernière et avec laquelle j'ai réussi à me faire connaître Notamment avec le Roi 2 Tooth Van Persie et le Roi 2 Inform Brunet Donc je pense que c'est une série qui va vous plaire dans le sens où c'est vrai que j'ai essayé de balancer le plus d'astuces possibles Le plus de joueurs avec qui la Charmante marche très très bien Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour vous tout comme pour moi C'est à dire que moi j'ai rechopé le Lewandowski à la fin et vous aurez plein d'astuces dans les poches Je ne sais pas comment je vais les mettre dans les poches mais c'est pas grave Donc en tout cas j'espère que cette série va vous faire plaisir Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Dites moi si en fait vous en battez les couilles vous n'avez pas de droite ou une forme Lewandowski Mais je pense que c'est une bonne idée et j'espère qu'elle vous fera plaisir Donc pourquoi Lewandowski j'en sais rien j'ai essayé de trouver un joueur qui était assez cher mais pas trop non plus Dans le sens où c'est vrai que c'est un petit peu galère la Charmante en ce moment En ce moment c'est vrai qu'au début c'est toujours un petit peu galère Donc voilà j'avais pas envie de prendre un joueur comme Aguero Boosté par exemple Avec lequel j'aurais bien voulu tester mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus long Et j'avais pas envie de prendre de trop trop gros risques Donc je préférerais prendre Lewandowski un joueur qui coûte à peu près 300 000 crédits Donc voilà c'est quelque chose qui reste facilement à notre quelque chose Donc comme vous pouvez le voir dans la liste prioritaire On a Garcia un défenseur central argentin du Verdier de Brem que je vais essayer de choper à 400 crédits Pour le revendre au double c'est à dire à 800 crédits voire 900 Mais voilà on va essayer de rester sur cette liste prioritaire en espérant qu'on arrivera à le choper Donc premier joueur qu'on met en vente c'est Dos Santos le milieu central mexicain du FC Barcelone Donc pourquoi ça marche bien la Charmante avec lui c'est vrai que c'est un très jeune joueur En plus il joue FC Barcelone donc voilà un jeune plus ligue réputée ça fait beaucoup de soussous Donc ça fait pas mal quand même pour un milieu central mexicain Et on va terminer avec Boca le milieu central ivoirien pardon de Stuttgart Qu'on va essayer de vendre à 7000 crédits mais qu'on va devoir malheureusement baisser Donc Larsen que j'ai chopé en MDC sachant qu'il est MC de base c'est pas mal du tout Et un autre joueur qui était en MDC mais je l'ai pris parce qu'il avait une carte homme de l'ombre Si je dis pas de conneries Et son prix va... son prix augmente du coup Donc voilà si je peux déjà vous lâcher les premiers conseils Pour essayer de faire un petit peu d'achat revente C'est vraiment... c'est vrai que cette année il n'y a plus les dispositifs Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant Parce qu'à la limite l'année dernière vous pouvez faire quoi ? Vous pouvez vous dire ah tiens j'ai un Hulk en MD en 4-1-2-1-2 Je peux essayer de le vendre 1000 de plus et essayer de gratter mes 1000 crédits Mais maintenant ça marche plus, ça marche plus Donc c'est vrai qu'il va falloir essayer de se baser sur d'autres choses pour revendre les joueurs plus chers Notamment les chemistry styles Et la technique des changements de poste les gars Que vous avez pu le voir que j'utilise déjà Comme avec le Larsen, le ED, le Recon aussi Ce vénézuélien de Hambourg L'un des rares joueurs vénézuéliens sur le jeu Mais j'ai pas réussi à le vendre au prix auquel je l'avais mis Mais bon écoutez les Goka Oui les Goka ou Boka, merde Ouais c'est Boka C'est Boka Que j'ai mis à 4800 Je me suis dit ouais De toute manière j'ai peut-être un petit peu abusé sur les prix Et ben ouais Là j'avais un petit peu abusé parce qu'ils étaient un petit peu Ils étaient un petit peu pas assez chers en fait Donc un petit peu pas assez cher C'est pas français du tout mais on se bat les couilles Mais voilà c'est pas grave J'aurais pu les revendre 1000 crédits plus On crache pas sur les crédits c'est vrai Mais là j'ai fait une petite connerie Donc comme vous pouvez le voir les Goka ça marche super bien Donc en plus j'ai réussi à en choper deux Donc ça ça fait super plaisir Et que je vais les revendre bien évidemment un petit peu plus cher C'est à dire à 5000 Voilà 200 crédits de plus C'est qu'il est intelligent le Monsieur Cities les gars Donc voilà Centurion qu'on va essayer de On va relancer comme Recon Et voilà Je s'élevais en MDC sachant qu'il y a MOC de base Voilà cette même technique déchargement de pose Qui marche encore Et ça ça fait super plaisir D'avoir des techniques comme ça Qui marchent encore Et qui peuvent vous aider comme ça Dès le début Parce que c'est vrai que c'est super compliqué Pour le moment mais Enfin super compliqué C'est plus compliqué on va dire Que l'année dernière Et voilà On va essayer de s'en sortir comme ça Mais en tout cas j'espère les gars Que cette série vous fait plaisir Qu'on va réussir à s'en sortir Et qu'on va obtenir Cette informe Lewandowski En tout cas tous les joueurs Sont bien heureusement partis Et ça fait super plaisir 15 000 crédits de bénéfice Sur ce premier épisode Donc écoutez les gars Donnez moi tous vos avis Dans les commentaires Et j'aimerais vraiment tous 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 vous remercier Pour les 1 100 abonnés Parce que ouais bon Pour les 1 000 abonnés carrément Mais vu que là on est déjà à 1 100 Ça monte super vite Et je sais vraiment pas comment vous remercier Mais en tout cas je vous dis A la prochaine pour de nouvelles vidéos J'en profite aussi pour vous demander De poser plein de questions Pour une prochaine FAQ Qui va sortir pour la vidéo spéciale 1 000 abonnés Donc je vais m'expliquer un petit peu vite fait C'est J'ai décidé de faire une Une FAQ Tout en faisant un pack opening Bah voilà Tout en répondant à vos questions Le face commentary Qui m'avait été proposé Je pense pas le faire tout de suite Je préfère attendre les 1 500 2 000 Parce que je pense C'est quand même une étape Assez importante Et voilà Après je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Faire un FAQ Tout en faisant un pack opening Ou en vous donnant Quelques astuces Tout ça dans une même vidéo Je suis sûr que ça va Tout niquer les gars Enfin en tout cas Je l'espère Et voilà Je vous souhaite bon courage Pour les cours Les vacances comme je vous le dis C'est le 19 octobre Et là à l'heure où je vous parle C'est dans 12 jours Donc allez Que ça passe un petit peu plus vite Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde